Grâce à leur habilité, les médecins français et gabonais orthopédistes ont pu mettre sur pied une dizaine de personnes au cours de la mission médicale qui a commencé en début de semaine des malades qui avaient des problèmes de genoux. Le reportage de Firmin-Éric Badiga et Guy-Franclin Manguenga. Faire plier les dysfonctionnements du genou des assurés avec l'AMGS et de manière plus large, mettre à genoux les maladies orthopédiques des gabonais. En une semaine d'activité, le bilan de la mission des spécialistes français permet à plus d'une dizaine de patients de pouvoir à nouveau s'appuyer sur leurs deux jambes afin de pouvoir entamer une nouvelle marche vers une vie tout à fait normale. Nos objectifs ont été même revus à la baisse, comme on le disait, parce que les implants étaient limités. On ne pensait pas avoir un tel résultat en cinq jours. Donc c'est pour dire que l'équipe aurait pu produire, intervenir plus si on disposait de plus de prothèses. En suce de la série d'opérations qui a profité aux patients, les experts orthopédistes gabonais sont également sortis transformés de cette mission, car celle-ci a favorisé un transfert de compétences entre médecins français et médecins gabonais. Au niveau des transferts des compétences, il y a vraiment une amélioration, surtout que déjà même l'équipe gabonaise a pu réaliser, et elle était très enchantée, une prothèse en 45 minutes. Cette mission a en réalité une valeur de miracle pour ses bénéficiaires qui n'espiraient plus avoir une autonomie mobile. Je me sens à l'aise. Je suis très content de ce projet, de la plan GES. Je remercie même le chef de l'état qui a initié cette organisation, qui a fait un truc, vraiment nous passons rapidement à ce genre d'opération. Grâce à cette série d'opérations rendues accessibles en termes de coûts par la CNAMGES, ce patient, comme beaucoup d'autres, ne tarie pas des loges vis-à-vis de l'État, mais surtout vis-à-vis de ces médecins traitants. Sous-titrage Société Radio-Canada